Bonjour à tous, je m'appelle Magali Garnero, je suis plus connue sous mon pseudo qui est Boukinet. Je suis membre de l'April, je suis même administratrice à l'April, je suis membre de Framasoft, je suis une des contributrices de l'agenda du libre depuis 2013 et aujourd'hui justement je viens vous parler de cet agenda du libre. L'agenda du libre c'est une plateforme qui permet de recenser l'ensemble des événements autour du libre. Je dis bien du libre parce que quand ça a été créé c'était les logiciels libres, on a décidé que ce soit les logiciels, les arts, les données, la culture, l'internet, tout ce qui répond au commun du libre peut apparaître sur l'agenda. Donc quand vous arrivez sur le site internet qui s'appelle agendadulibre.org, vous arrivez sur cette page là, enfin non en fait vous arrivez sur la page France si vous êtes un navigateur et réglé pour la France. Mais voilà c'est tous les événements qui ont lieu ce mois-ci en France, vous voyez il y en a beaucoup, c'est un peu habitable. Du coup je me suis juste focalisée sur l'Occitanie puisqu'on est au capitole du libre et que du coup on est dans cette région-là, ça fait un peu moins d'événements mais vous voyez c'est quand même assez rempli tous les jours grâce à plein d'associations qui organisent les choses dans différentes villes. Donc ça se présente comme ça, c'est un projet qui date d'il y a très 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 longtemps, c'est tellement lointain que je ne connais pas la date du projet. Je sais que c'est Rodolphe Quietville qui l'avait mis en place parce qu'il s'était rendu compte que quand on voulait être actif dans le libre, quand on voulait suivre ce qui existait, quand on voulait avoir accès aux conférences des différentes associations, on n'avait aucun moyen de l'être à part en recevant les mails qu'envoyaient les associations. Du coup on était limité par les associations qu'on suivait alors qu'on passait à côté de plein d'autres choses. Donc il s'est dit je vais mettre en place un agenda. Au départ c'était agenda.lolix.org pour ceux qui connaissent Lolix, c'est aussi une plateforme pour trouver du job. Donc il avait mis en place cet agenda-là, ça fonctionnait pas mal. Bon bah c'était un petit projet assez sympathique mais il s'en est un peu lassé, ce qui fait que ça a été repris par d'autres personnes, surtout Thomas Pettazzoni en 2005. En 2005, il reprend l'idée et il refait tout le projet. C'est-à-dire qu'il repart quasiment de zéro et il commence à construire les agendas, à faire pas mal de fonctionnalités vraiment plus techniques. Ils vont faire des remontées de bugs, ils mettent des petits liens pour le balancer sur les réseaux sociaux dont certains dont je tairai le nom. Il fait un filtrage par région. On peut s'abonner suivant l'endroit où on est. On reçoit pas tous les événements mais vraiment ceux qui sont ciblés à 50 kilomètres de chez soi. Il fait un petit script pour que les gens qui publient leur événement sur leur site internet puissent le faire automatiquement sur l'agenda du livre parce que bah autant gagner du temps et ne pas tout faire des copier-coller constamment. Il décide d'utiliser OpenStreetMap sur les cartes des événements. Je vous montrerai tout ça après. Et il existe, il met la notion de tag. C'est-à-dire que quand on fait un événement, on peut mettre soit son association, soit le logiciel sur lequel on va interagir et les gens peuvent s'abonner au tag. Donc si on est intéressé que par, je sais pas mon hasard, Inkscape, bah on recevra que les événements de Inkscape. Si on est intéressé que par le Capitole du Libre, bah on recevra que l'événement Capitole du Libre quand il est abonné, quand il est publié sur le site internet. Donc c'est vraiment, ça permet de restreindre les abonnements, ça permet de fluidifier sur tout le site. Bien sûr, tout ça à l'époque est mis sur le GitHub, ça c'est pour les codeurs, tout le site, tout le code du site internet est mis sur GitHub. Donc n'importe qui peut aller récupérer ce code et le mettre en place pour son site. C'est comme ça qu'on a eu pas mal d'agendas qui sont apparues sur internet sur des choses totalement diverses et pas forcément sur l'informatique. En 2012, on a des nouveaux modérateurs qui rentrent qui sont Philippe Paris qui est du Nord et Marco qui est, alors moi je l'ai connu quand il était à Paris mais maintenant il est dans le sud, il était pas loin, pas loin d'ici d'ailleurs, et qui reprennent l'événement et qui se rendent compte qu'ils sont pas assez nombreux pour la modération. Ils sont 3-4, ils le font quand ils peuvent et du coup on arrive à des événements qui sont parfois modérés après l'événement. Et ça, ça devient un peu tragique quand on est organisateur d'un événement, qu'on publie son événement sur le site et que l'événement n'apparaît pas, ça se rapproche, ça n'apparaît toujours pas sur le site, ça se rapproche encore, ça n'apparaît toujours pas sur le site et faut pas se leurrer si l'événement est modéré avant le jour J, ben c'est coup de bol. Donc là Marco il tire un peu la sonnette d'alarme, il dit j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de monde et il commence à recruter des modérateurs. C'est comme ça que je suis arrivée dans le projet, parce qu'en juillet 2013 on me dit Buki on a besoin d'aide, il faut modérer, ça devient ridicule. Comme moi je faisais partie de ceux qui organisent pas mal d'événements et qui ne voient pas arriver l'événement sur le site alors que je l'ai mis il y a un mois, ben je commence à me dire effectivement il y a besoin d'aide et il va falloir modérer. Donc en 2013 Lionel Allonge qui était président de l'April à ce moment-là et moi-même rentrons dans les modérateurs. Et on commence à découvrir la plateforme, à rentrer dans le code, enfin plus Lionel que moi, à se rendre compte de tous les petits problèmes et on se dit on peut pas rester comme ça et on demande s'il y a moyen de refaire tout le site internet. Donc à ce moment-là je me tourne vers mon geek à domicile qui est Emmanuel Charpentier et je lui demande est-ce que tu peux me faire quelque chose. On était en octobre 2013 quand il me fait je sais pas et on passe quasiment un an, un an à reprendre tout le site et à le recoder. Alors comme Emmanuel Charpentier il fait surtout du rubis, on repart d'un, on étudie le code du PHP agenda du libre, comme c'est un logiciel libre, ben on a le droit et on le refait intégralement. Il va nous falloir un an pour le refaire intégralement, pour reprendre toutes les fonctionnalités pour donc tout ce qui est tags, scripts, mais ça je vais vous montrer au fur et à mesure et surtout pour repenser l'architecture. Parce qu'au départ c'était juste une page web d'événements plus une page web de modération. Mais nous on a voulu faire grossir le projet pour rajouter des fonctionnalités et ça, ça se fait pas juste sur une page web. Donc il y a plein de choses derrière qui ont changé et qui vont nous permettre de faire plus de choses, comme vous allez le voir au fur et à mesure de ma conférence. Après, comme je faisais partie du groupe Diversité de l'April et que j'avais fait un annuaire des associations, je me suis dit ben on va se matcher les deux. Et donc dans l'agenda du libre, vous avez tous les événements, mais vous avez aussi toutes les organisations du libre. On va rentrer dans le côté un peu sympa de la démo. Voilà, donc on était sur l'agenda, là hop j'arrive sur un événement au détail, au hasard le capitale du libre. Et donc pour chaque événement, vous allez avoir tout le détail, la date, le lieu, la fameuse carte OpenStreetMap qu'on a rajouté, qui est superbe. La description, des images, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, le fait de pouvoir mettre des images sur les événements. Avec ce qu'on a rajouté dans la nouvelle version, on peut le faire. Je trouve que c'est vachement plus joli. Après, chacun ses goûts, mais c'est plus accueillant. Avec les images, on voit bien tout. Il y a des super logos dessinés par David Revoix pour le Capitole du libre, donc c'est fun. Une adresse web de là où il y aura plein d'autres informations. Un contact de la personne qui veut, qui a mis l'événement. Et bien sûr, les fameux tags. Donc là, on va retrouver des tags comme Capitole du libre, Conférence, Tout libre. Si je clique sur Tout libre, par exemple, paf, je vais arriver sur l'association Tout libre qui organise le Capitole du libre. Et j'ai aussi tous les événements qui ont été organisés par Tout libre avant. Et j'aurais eu tous les événements prochains s'il y en avait eu qui étaient inscrits. Je reviens en arrière. Donc ça, c'est un événement. Quand on est sur cet événement, sur la droite, on voit toutes les organisations de la région. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant, forcément, puisqu'il n'y avait pas l'annuaire. Pardon. Et comme vous pouvez le voir, en dessous, il y a les actions Ajouter à mon agenda. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer directement l'événement et le mettre sur votre agenda. Ou alors, vous pouvez dupliquer l'événement si vous voulez vous-même le refaire à l'identique. Après, il y a deux petites icônes, éditer l'événement ou annuler l'événement. C'est quelque chose que j'ai parce que je suis modérateur. Donc, vous ne le trouverez pas si vous allez sur le site. Comment on fait un événement ? Comment on publie un événement ? Donc, soit vous êtes un geek et vous avez récupéré le script qu'on propose et tout se fait automatiquement. C'est très rapide. Soit alors, vous êtes plutôt comme moi, une petite noob et vous allez tout taper à la main. On a mis une petite charte avec des recommandations. Des choses toutes bêtes qui nous paraissent extrêmement logiques, comme par exemple se relire, ne pas mettre la ville dans le titre. Mais bon, je vous conseille quand même de lire la petite charte avant de poser votre événement. Ça peut vous faire gagner du temps. Ça peut aussi nous faire gagner du temps. Le titre, ni date, ni lieu, puisque c'est des informations qui sont reprises après. La date, c'est quelque chose qui est facilement fait en clicodrome. Parce que, autant se leurrer, soit vous êtes informaticien et vous utilisez le script, soit vous n'êtes pas informaticien et vous aimez bien cliquer partout. Les informations indispensables, le nom du lieu, l'adresse, la ville. Et là, il y a un petit quelque chose de tout nouveau qui est vraiment récent. Vous voyez, dans la région, vous avez Autre, Belgique, France, Suisse, Luxembourg, Tunisie. Ben, ça n'y était pas avant. Avant, c'était juste la France. Mais maintenant, on s'est vraiment étendu à d'autres pays. Et même des pays qui n'apparaissent pas là, mais qui utilisent l'agenda du livre. Et vous pouvez choisir votre région au hasard. Je vais taper Occitanie. Hop. Je ne sais pas, je vais faire un événement test. On va le faire en direct comme ça. Hop. Voilà. Le 20 novembre, je ne sais pas. On est… C'est quoi l'adresse ici ? Vous voyez ? C'est pré-rempli. C'est amusant. Hop, on est à Toulouse. Bon, c'est pas… Jusque-là, tout va bien. On choisit la région. Il faut bien choisir la région, sinon il vous met en Autre pays. Et du coup, vous n'apparaissez pas. J'ai le choix entre portée locale ou portée nationale. Typiquement, si on fait une install-party, c'est plutôt local. Si on fait un Capitole du Libre, c'est plutôt national. La grosse différence qu'on aura pour le Capitole du Libre, c'est que, par exemple, sur l'agenda, vous voyez, là, il y a un petit rond rouge, ici, là. Le petit rond rouge, ça veut dire que c'est un événement national. Sinon, il n'y a pas. Alors, qui décide si c'est un événement national ou pas ? Bah, souvent, c'est celui qui met l'événement. Et si le modérateur n'est pas content, on n'enlève pas directement le national pour le mettre en local. On contacte le soumetteur d'événements en lui disant, t'es sûr que c'est national ? Voilà. Bon, c'est rare, hein ? C'est très rare qu'on ait ce problème-là, mais ça arrive. Ensuite, on table le texte, genre blabla, par exemple. Ou alors, je ne sais pas, install party. On fait vraiment tout ce qu'on veut. On essaye d'éviter les fautes d'orthographe si possible. On peut choisir de mettre en gras. On peut choisir de mettre des images. Alors, il y a plein de logos. Ça utilise TinyMCE. Donc, c'est vraiment du... On voit ce qu'on fait. Oui, 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 bref. Compagnie. Ensuite, on met l'adresse du web. C'est-à-dire l'adresse web du site où on récupérera plus d'informations. Typiquement, pour le capital du libre, c'est important d'avoir l'adresse web pour récupérer le programme. Parce qu'on ne peut pas mettre tout le programme sur l'agenda du libre. Un contact, là, c'est l'adresse mail qui sera visible. Et un soumetteur, c'est-à-dire l'adresse web sur laquelle on recevra les notifications. Parce que chaque personne qui met un événement sur l'agenda du libre va recevoir un mail disant, voilà, vous avez publié un événement. Vous pouvez aller le modifier à cette adresse-là. Vous pouvez le détruire à cette adresse-là. Et si vous voulez le modifier, il faudra aller sur cette adresse-là. C'est une adresse qui est interne, qui n'est pas publique. Et donc, qui permet de retourner sur cet événement pour rajouter des choses ou modifier des choses. Les tags, c'est une sorte de petit lien vers des mots-clés. Donc, pour Capitole du libre, on l'a vu tout à l'heure, il y avait tout libre, puisque c'est l'association tout libre. Il aurait pu y avoir les associations qui sont dans le village associatif. Il aurait pu y avoir des liens vers les conférenciers, vers les logiciels, vers tout ce que vous voulez. C'est les soumetteurs qui décident ce qu'ils veulent commettre. Et puis là, il y a une fonctionnalité que j'aime bien, qui n'y avait pas avant. C'est la notion de récurrence. C'est une des notions que nous avons rajoutées avec Emmanuel. Parce que comme on est des gros fainéants, quand on fait des install parties tous les mois, on n'a pas forcément envie de créer 12 événements. On préfère en créer un seul qui sera forcément répété 12 fois. C'est-à-dire qu'on va pas recevoir 12 mètres d'événements, on va faire un événement qui sera répété. Et donc là, après, il faut choisir la récurrence. Soit c'est une récurrence journalière, hebdomadaire, mensuelle. Énième jour du mois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des événements qui ne sont pas toujours le même jour du mois. Contrairement aux apéros parisiens du libre qui sont toujours le 15 du mois. Mais il y a des événements qui tombent toujours le troisième jour du mois ou le X jeudi du mois. Et donc, ça a été un peu compliqué à coder. On a essayé de le mettre en place pour que les gens puissent utiliser cette... Ah, j'ai oublié de remplir un champ. Pour que les gens puissent avoir la fonctionnalité de récurrence. Bon, ben, je vais créer un peu... Voilà. Et je valide mon événement. Ça prend un peu de temps. Pourtant, il n'y a pas grand-chose dans mon événement. Il n'y a pas d'image, mais... Voilà, une fois que vous avez fait l'événement, vous arrivez directement sur la page du agenda du livre. Qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, vous avez forcément reçu un mail vous disant que l'agenda du livre a bien pris en compte votre événement. Et donc, il y aura soit Christian, soit Emmanuel qui va aussi recevoir un mail et qui va les modérer. Alors, petite astuce. Quand on est modérateur, on a la page modération qui nous fait arriver ici. Et là, on voit événement à modérer. Donc, je vois tout mon événement. Si je vais dans éditer, j'ai tout le détail de ce que j'ai mis. C'est-à-dire pas grand-chose puisque là, je vous le fais en direct. Hop. Et je peux choisir soit de le valider, soit de le refuser, puisqu'il y a des choses qui ne concernent pas le livre. Soit de demander des informations. Typiquement, il n'y a pas le lieu. Ce n'est pas clair. Ça n'apparaît pas sur la carte de Post Stream Map. Il n'y a pas les horaires. Vous avez oublié quelque chose. Il n'y a pas de tag. Ou je peux même mettre une petite note entre modérateur. On se met des petits mots. Quand on a des petits soucis sur un événement, ça marche aussi sur les organisations. Là, je vais le refuser parce que ce serait moche qu'il y ait un événement qui apparaisse le 20 novembre à Toulouse avec une description blabla installe. Voilà. Là, c'est la petite astuce. Vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de temps pour modérer un événement. Sauf si vous voulez rajouter plein de choses ou que c'est bourré de fautes d'orthographe. Sinon, c'est vraiment tout simple. Après vous, le soumetteur de l'événement, s'il veut le faire apparaître sur son site, c'est assez simple. Il suffit de récupérer l'iframe. Une des associations qui le fait très souvent, c'est Ubuntu FR qui, sur son site internet, récupère la carte Open Stream Map qui est générée par l'agenda du libre et qui annonce tous les événements. Il y en a un peu partout. Il y en a beaucoup du côté de Montpellier puisqu'ils font pas mal de choses. Mais du coup, ça évite peut-être de mettre l'événement sur son propre site du moment qu'il y a la carte des événements qui apparaît. Ça peut... Ça évite de le mettre à plusieurs endroits différents, le mets juste sur l'agenda du libre et pouf, ça apparaît sur son site internet. Ça apparaît aussi à un autre endroit dans ces cas-là. Ça apparaît sur Linux FR. C'est-à-dire qu'il y a eu un petit partenariat qui a été fait avec Linux FR. Chaque semaine, ils prennent l'intégralité des événements qui ont lieu la semaine qui suit et ils nous font une petite dépêche, comme ça, avec l'ensemble des événements. Alors, dans un premier temps, c'est juste la liste des événements et puis après, ils rentrent vraiment dans le détail et là, ils récupèrent tous les événements. C'est un peu habitable à lire comme dépêche, mais ça reprend tous les événements. Donc, il n'y a plus besoin d'aller poster sur Linux en disant « Coucou, je fais un événement. » Vous savez déjà que « Pouf, c'est fait ! » Alors, là, je vous parlais des événements, mais il y a aussi les organisations. On peut proposer une organisation. Donc, pour toutes les nouvelles organisations qui arrivent, qui ne sont pas encore sur notre agenda, tout en bas, vous avez « Proposer une organisation ». Et donc, dans ces cas-là, c'est quasiment aussi simple que pour faire un événement. Alors, où je suis ? Bon. Voilà, organisation. Le nom, le lieu, l'adresse, le descriptif. Je conseille toujours de mettre une petite image, comme le logo. Pareil. L'adresse, si vous êtes sur les réseaux sociaux, genre « Diaspora », genre d'autres, vous pouvez le mettre. Si vous avez un flux RSS, vous pouvez le mettre aussi, et ça vous crée votre association, les tags, et ainsi de suite. Là, il y a un petit onglet « Actif », parce qu'une fois par an, je fais un tour de toutes les associations de l'Agenda du Libre, et je regarde si elles sont encore actives, si elles ne sont pas mortes entre-temps. Et malheureusement, on a des associations qui disparaissent, et dans ces cas-là, on les détruit pas de la base de données, parce que je trouve que c'est important de garder une trace des anciennes associations qui ont vu le jour à un moment donné. Ça prouvait qu'il y avait une demande dans la région où elles sont créées. Mais du coup, on les désactive. Alors, j'ai pas en mémoire une association qui serait morte. Donc, je pourrais pas vous en... Je peux en trouver une quand même, mais... Typiquement, si on clique sur les associations, vous allez retrouver toutes les associations qui sont sur l'Agenda. Il y en a beaucoup trop. Pardon, il y en a beaucoup. Donc, quand elles sont mortes, elles sont grisées. Donc, vous voyez, là, il y en a quand même pas mal qui sont grisées. C'est triste, mais c'est la vie. Voilà. Donc, pour proposer... Et après, si vous proposez votre association, je retrouverai en mode modération l'association. J'aurai plus qu'à la valider ou à la refuser ou à demander des informations ou faire des notes. À un moment donné, on a eu des associations qui ont voulu se créer et qui étaient pas du tout libres. Donc, on a été obligés de leur dire, vous êtes mignons, mais ça correspond pas du tout aux critères de notre annuaire. Donc, allez ailleurs parce qu'on peut pas non plus accepter tout le monde. Alors... Si je retourne sur l'agenda du libre... Vous voyez en dessous de l'agenda, vous avez tout un espace, le calendrier en RSS, WebCal, ICAL ou un filtrage avancé. C'est ce qui vous permet, vous, de récupérer la partie qui vous intéresse. Vous voyez, typiquement, là, je suis en Occitanie. Si je fais WebCal ou ICAL, ça va me créer un fichier que je vais pouvoir importer dans mon... Voilà, ici. que je vais pouvoir importer dans mon gestionnaire d'agenda. Forcément. Voilà. Donc, il me montre comment ça sera mis. Alors là, en l'occurrence, c'est ICAL. Quand j'ouvre mon gestionnaire, je suis sous Évolution. Après, vous choisissez ce que vous voulez. Ça marche pour tout. Pour ceux qui utilisent les services d'un certain GAFAM, vous pouvez aussi l'incorporer dans votre calendrier. et vous avez accès à tous les événements. Alors là, je suis désolée, c'est un peu long. Peut-être que je ne vous montrerai pas, finalement, si c'est trop long. Bon, vous ne le verrez pas cette fois. Si, c'est là. Voilà. Toujours pas. C'est la loi de Murphy, de toute manière. On veut montrer quelque chose, ça ne fonctionne pas, c'est normal. Voilà. Donc là, c'est mon calendrier. Et vous voyez, tous les événements d'Occitanie et uniquement d'Occitanie sont apparus. Comme si c'était des événements que j'avais créés moi-même. Typiquement, vous voyez. Si je mets mon calendrier perso, ça se rajoute. Voilà. Hop. Au revoir. Donc ça, vous pouvez le faire avec plusieurs formats. Il y a aussi des gens qui sont abonnés au Flu RSS. Donc, je vous conseille de vous abonner uniquement à votre tag. ou à votre région. Sinon, vous allez être envahis de petites notifications de tous les événements qui apparaissent. Et comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Pour ceux qui voudraient retrouver le code de l'agenda, vous le retrouverez sur le FramaGit. Il n'est plus sur GitHub. Vous le retrouverez sur FramaGit Agenda Libre Ruby. Ici, avec tous les commits qui sont mis en place, avec tous les participants, toutes les tâches qui sont ouvertes. Pour l'instant, vous voyez, on a 13 issues qui sont en attente. Si vous voulez communiquer, n'hésitez pas à venir nous ouvrir, demander des nouvelles fonctionnalités ou proposer votre aide, balancer des commits. On est assez ouvert là-dessus. Voilà. 20 minutes. Merci. Si vous avez des questions... Anne-Marie, je sais que tu me les poseras sur le stand, mais... Ok. Est-ce qu'on a besoin d'aide, de modérateurs, ainsi de suite ? Oui. On a deux modérateurs qui sont en compétition constante, qui sont Christian et Emmanuel Charpentier. Mais on a quand même besoin de modérateurs. On a... Si tu vas sur le FramaGit, tu verras qu'il y a pas mal de tâches en cours qui sont demandées. On vient tout juste de s'internationaliser, puisqu'on a des pays comme la Tunisie qui veulent utiliser l'agenda du libre. On a des pays comme la Suisse, la Belgique, ainsi de suite. On a besoin de traductions. On a une demande allemande qui nous a été faite de transformer l'agenda du libre en un agenda allemand. Ni Emmanuel, ni moi ne parlons allemand. Donc, si tu as des connaissances de gens qui parlent allemand, ça pourrait être cool de leur demander de nous traduire le logiciel. On a des gens qui sont en train de le traduire en italien. Voilà. Donc, il y a toujours besoin d'aide. Il y a des fonctionnalités qu'on aimerait bien mettre en place, comme la gestion d'événements. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir son événement sur le site, mais si on pouvait mettre le programme sur le site, ça ferait aussi gagner un peu de temps. Ça permettrait d'avoir qu'un seul lien de recherche. On ne peut pas enlever des gens sur les sites des événements. On veut juste avoir des programmes pour que les gens puissent voir d'un coup d'œil ce qui les intéresse. Bref, il y a plein, plein de choses à faire. Et comme disait Sébastien Dino, plus on aura de développeurs sur les logiciels libres, et mieux le logiciel libre se portera. Comme je le montrais tout à l'heure hors écran, désolé pour ceux qui regardent, c'est vraiment un projet qui fonctionne super bien. quand on voit le nombre d'événements qu'il y avait en 2005 et qu'il y a maintenant. Alors là, je suis juste en Occitanie, je vais me faire plaisir, je vais enlever l'Occitanie, je vais repasser en France. C'est un projet qui est hyper utilisé par les gens. Je sais qu'à tout libre, vous mettez vos événements. Je sais que nous, du côté de Paris, à Paris Nuxe, on met nos événements. Tous les mois, on bat des records par rapport aux années précédentes. Chaque année, chaque région a des records par rapport aux années précédentes. C'est vraiment quelque chose qui a un véritable succès. Donc, s'il pouvait y avoir une belle équipe de développeurs derrière, ça pourrait améliorer le projet et le projet pourrait être même utilisé dans d'autres circonstances que juste un agenda ou juste un annuaire. Mais bon, après, déjà, juste un agenda qui fonctionne, c'est merveilleux. Mais si tu veux venir contribuer, tu es le bienvenu. Tu auras sûrement des idées nouvelles. Si tu as envie de contribuer à ce logiciel, c'est peut-être parce que tu as envie de rajouter des fonctionnalités qui, toi, te sont utiles. Je ne sais pas. Mais en tout cas, welcome ! Alors, pour Montréal, c'est un lien vers le serveur directement de Montréal. Ce qui est amusant avec l'agenda du libre canadien, c'est qu'au départ, l'agenda du libre, en 2005, il est codé en PHP. Et puis, eux, ça ne leur convient pas parce qu'ils avaient besoin de certaines fonctionnalités. Et ils l'ont codé depuis le début en Python. Ils avaient leur propre plateforme. Tout était codé en Python. Ça ressemblait vraiment tout pareil à l'agenda du libre. Tu ne vois pas du tout la différence. Et quand nous, on arrive et qu'on recode tout en rubis, du coup, on ne voyait toujours pas la différence parce qu'au niveau esthétique, c'est pareil. Je ne sais pas si on voit bien la différence. Hop, attends, je reviens en France. Voilà. Franchement, c'est aussi semblable l'un que l'autre. À part, ça grossit suivant le nombre d'événements. Mais le design, c'est le même. Sauf que c'était en PHP. Eux, ils l'ont fait en Python. Et maintenant, c'est en rubis. La joie qu'on a eue, c'est que l'équipe du Canada, ils nous ont fait confiance. Et ils ont migré tout leur agenda en rubis aussi. Ils ont repris notre code à nous et ils ont fait pareil, mais tout en rubis. C'est sur leur plateforme. C'est eux qui gèrent la mise à jour et compagnie. Donc, c'est deux sites différents et indépendants, mais c'est le même code derrière. Par contre, pour d'autres pays comme la Belgique ou la Suisse ou la Tunisie, là, par contre, c'est juste sur la plateforme. C'est sur un des serveurs April. Et donc, c'est le même site avec différents filtres, avec différentes pages. Voilà. Mais c'est amusant que tu cites le Canada au hasard, puisque c'est le seul qui n'est pas avec les autres événements. Au départ, c'était trois sites différents, parce qu'on avait des équipes de modération sur les trois sites. Tu vois, par exemple, là, je suis en Belgique, il n'y a plus rien. Je retourne en France, c'est moins démoralisant. Voilà. Et puis, suivant la demande qu'il y a fait, comme il y avait moins de médiateurs, comme il n'y avait pas de développeurs autres que Manu, il a tout regroupé, il a centralisé. C'est-à-dire, c'est un peu contre ce à lequel on se bat sur certains sujets, pour n'avoir qu'un seul site à mettre à jour, plutôt que trois. Voilà. Mais après, s'il y a des équipes de développeurs qui arrivent, peut-être qu'on respatchera dans différents sites et que chaque équipe fera ce qu'elle voudra dans son pays. Par exemple, je ne suis pas sûre qu'en Italie, en Allemagne, ils aient besoin des mêmes fonctionnalités. Donc, on ne sait pas. Pour l'instant, on a juste voulu simplifier en mettant tout sur le même site, parce qu'il n'y avait qu'Emmanuel qui codait et qui maintenait. Mais on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. En revenant là, je me rends compte que j'ai oublié une petite fonctionnalité. Ce n'est pas tout, parce que sur les stands, je le fais souvent. Trouve ton orga. Quand on cherche l'organisation la plus proche de chez soi, souvent il suffit de mettre son département. J'ai mis la Haute-Garonne parce que j'aime bien la Haute-Garonne. Et là, pouf, j'ai les associations du coin qui apparaissent. Il y a juste le pic. Mais ça apparaît. Donc, quand on est sur les stands, ça aide. Voilà. Pas d'autres questions ? Ou non ? Eh bien, on sait qu'elle a. Merci d'être venu. Et à bientôt sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada